... Si je vous demandais quelle est la première source de pollution dont vous êtes victime, vous me répondriez certainement à la pollution atmosphérique. Bonne réponse. Mais si ensuite je vous interroge sur la deuxième source de pollution, la réponse risquerait de vous sembler moins évidente, parce qu'on en entend moins parler, alors même qu'il s'agit de pollution sonore. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Selon elle, la pollution sonore peut engendrer des acouphènes, des troubles du sommeil et de l'apprentissage, et même aller jusqu'à augmenter le risque d'avoir une crise cardiaque. On ne devrait donc pas parler de confort acoustique, mais plutôt de survie acoustique. Et moi justement, je me préoccupe de votre survie. J'étudie des matériaux capables de lutter contre le bruit, et je m'intéresse à un type bien spécifique, les mousses, et de différentes sortes, comme vous allez vite le découvrir. Concrètement, j'envoie du son dans la mousse à l'aide d'un haut-parleur, et je mesure avec des microphones à quel point ce son est réduit, atténué. D'abord, j'ai commencé par étudier des mousses liquides, comme par exemple celle de la mousse à raser, ou de votre cappuccino. Ces matériaux-là s'avèrent déjà efficaces pour lutter contre le bruit. Lorsqu'un son est émis, comme c'est le cas en ce moment avec la vibration de mes cordes vocales, ce son se propage dans l'air, de proche en proche, jusqu'à arriver dans la mousse. Là, l'air emprisonné au sein des bulles peut vibrer, mais il n'y a pas que lui qui vibre. Les enveloppes des bulles, les membranes irisées visibles sur la photo, peuvent vibrer. Ces membranes se rejoignent ensuite entre elles pour former des arrêtes liquides, elles aussi capables d'être mises en mouvement. Ces éléments peuvent vibrer de manière différente. Là, c'est presque la phase de danse contemporaine. Et c'est justement quand chaque élément de la mousse y va de son propre déhanché, que le son est atténué, puisque ça devient compliqué de se propager dans un matériau qui bouge autant dans tous les sens. On a donc trouvé la solution à notre problème de bruit. Il vous suffit de badigeonner vos murs de mousse à raser. Sauf qu'en faisant cela, je dois être honnête, vous allez vite vous retrouver avec une simple flaque au pied de votre mur, puisque le liquide de la mousse, c'est cool. J'ai donc cherché à combiner l'efficacité des mousses liquides à la stabilité de matériaux qui sachent un peu mieux se tenir. Ce qui est génial, c'est qu'il existe déjà des mousses solides qu'on rencontre par exemple dans certains matelas ou dans des studios d'enregistrement de musique. Le truc, c'est que ces mousses solides-là, qui étaient jusqu'à présent utilisées en acoustique, n'avaient pas de membrane. Or, vous vous souvenez, pour les mousses liquides, leur déhanché, c'est un élément clé. J'ai donc fini par étudier des mousses solides ayant des membranes solides. Et là, l'efficacité pour lutter contre le bruit est remarquable comparée aux mousses sans membrane. Même si la structure est maintenant plus rigide, ça ne l'empêche apparemment pas d'avoir de la souplesse. J'ai finalement un matériau efficace pour lutter contre le bruit et en même temps pour prendre soin de votre cœur. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous imaginer dans un cocon de mousse d'où vous ne m'entendriez plus du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada